Nous sommes nombreux à considérer comme acquis les symboles écrits que nous utilisons tous les jours pour l'échange d'informations. Ainsi, nous sommes nombreux à considérer notre vision comme un sens acquis, et l'on ne s'arrête jamais pour réfléchir à ce que serait le monde sans la vue. Les malvoyants doivent faire face à de nombreux challenges. Ils sont exclus des flux d'informations et font face à de grandes difficultés quand il s'agit d'interagir avec leur environnement. Même au XXIe siècle, les malvoyants ont besoin d'une technologie fonctionnelle. OrCam est un dispositif portable intuitif possédant une petite caméra montée sur des lunettes qui reconnaît et parle à celui qui les porte grâce à une oreillette discrète à conduction osseuse. La vision informatisée est un domaine de l'informatique qui apprend aux ordinateurs à voir. Nous exploitons cette technologie pour aider 280 millions de personnes dans le monde qui souffrent d'une perte significative de la vision. Bonjour, je m'appelle Dévora Chaltiel. Je souffre d'une myopie dégénérative associée à une rétinite pigmentaire. OrCam fait vraiment partie de ma vie, sur le plan social notamment. Je me souviens être arrivée au restaurant. Mon amie a demandé des menus. Et j'ai commencé à lire ce qui était écrit sur les menus. Et mon amie s'est interrompue, estomaquée. Et elle m'a dit « Tu lis ? » La vision de Dévora s'était grandement détériorée au cours des dernières années. C'était vraiment libérateur. Je n'avais pas besoin de penser à mon amie qui devait prendre en compte mon handicap ou prendre le temps de partager toutes ces informations avec moi. C'était tout simplement magique et mon amie était vraiment dans tous ses états. On a pu continuer à discuter normalement. Nous pouvions avoir une discussion normale sans penser à mon handicap. Je m'appelle Moshe Fischer. Je suis originaire de Newark, New Jersey. En utilisant l'OrCam pour la première fois, j'ai été consterné par sa technologie. Maintenant, c'est presque devenu une seconde nature. C'est comme avoir un ami qui vous fait la lecture. Moshe est aveugle depuis l'enfance. Il utilise OrCam depuis quelques mois. Lire le journal est devenu maintenant un véritable moment de détente. Je lis le journal rapidement, confortablement, installé dans un fauteuil. Fini de le lire, assis à table, avec une loupe. Et cela m'a ouvert constamment de nouvelles possibilités, comme utiliser un smartphone, chose que je ne pouvais pas faire avant. Je peux tout simplement lire un email sans avoir besoin de l'agrandir sur un moniteur. Je peux regarder les vitrines des magasins, faire du lèche-vitrine, ce que je n'avais jamais fait précédemment. Je suis maintenant capable d'expérimenter et de ressentir le milieu qui m'entoure. Là encore, auparavant, c'était impossible. Je passais à côté sans vraiment réaliser ce qui se passait, car je ne voyais pas. Facile d'utilisation, il suffit d'indiquer du doigt ce qui vous intéresse, et avec ce simple geste, OrCam comprend ce que vous voulez. On peut la personnaliser en lui apprenant à se souvenir de centaines de nouveaux objets. À cette fête, chaque nom est en gras. On ne sait pas qui était plus grand, les colonnes corinthiennes de la Cour suprême de New York, ou les figures imposantes de la Société de New York se mêlant au coup d'envoi de la 12e édition du Festival annuel. Je m'appelle Yat, je suis malvoyante, et je vais vous montrer comment OrCam a changé ma vie. Avec OrCam, je trouve facilement les choses. Océan, spray, jus de canneberge, Alpro, lait de soja vanillé. Je crois qu'on doit aller faire les courses. Céréales Capitaine Crunch. Oh, elle reconnaît les produits. Voyons maintenant ce qu'ils contiennent. Ingrédients. Farine de maïs. Sucre. Farine d'agoine. Sucre brun. Huile de coco. Ça a l'air bon, je le prends. Alpro, lait de soja bio. Juste ce qu'il me fallait. Déodorant secret. 50 dollars, s'il vous plaît. Ma carte bleue. Et voici. Excusez-moi, madame, il y a une défaillance du système. Ah, d'accord. 50 dollars. Et voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez me livrer ? Oui, bien sûr. J'ai rendez-vous avec un ami. Aucun problème. Merci. Bonne journée. Ruclein. Nous y sommes presque. Voyons si elle est déjà là. Rachel. Salut. Salut, Léa. Salut, Rachel. J'espère que tu ne m'attends pas depuis trop longtemps. Non, je viens d'arriver. Tu veux que je t'aide avec le menu ? Ce n'est plus la peine. Antipasti. 56. Une variété de légumes rôtis et de fromage de chèvre à l'huile d'olive et au vinaigre balsamique. Je crois que je vais prendre une salade. Je crois que moi aussi. Parfait. Alors, où en es-tu avec... Attends. Désolée, ceci est une conversation privée. Imaginez votre vie avec Orcam. Rendez-vous sur www.orkam.com ou demandez à votre spécialiste de la vision si Orcam est disponible près de chez vous. Orcam, voyez par vous-même.